Bonjour à ceux qui arrivent, comme d'habitude on va attendre 2-3 minutes, le temps de laisser l'ensemble des participants se connecter. Et puis ensuite je vous donnerai quelques informations au sujet de notre association Dama France. Et puis je laisserai la parole à notre invité Gilles Hapcher, qui va nous présenter la solution d'observabilité des données et nous faire des retours sur ces cas d'usage. Alors est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, fort et clair, déjà pour ceux qui sont déjà là, ou si vous êtes toujours dans le silence. Préparation de chaque fois, elle est en anglais dans le chat. Alors, j'ai une clé, euh... C'est ici, c'est parti. Ah, non. Alors là, il va falloir résoudre. Bonjour. C'est pas possible qu'il y ait un qui est bon. S'il y en a un qui est bon, c'est que c'est plutôt Nathalie qui devrait regarder son côté. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est parfait. Bon, c'est pas fait. Donc, apparemment, euh... Le chat est désactivé. Euh... D'accord. Non, oui, non, ça entend. Donc c'est plutôt Nathalie qui devrait regarder son côté. Euh... Alors là, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, il y a le Q&R, euh... Question et réponse qui est activé, hein. Donc, pour ceux qui, euh... N'ont pas accès au chat. Là, tout le monde répond. Voilà. Ok, c'est parfait, super. Merci pour votre réponse, en tout cas. Vous pouvez arrêter, hein. Euh... En tout cas, merci d'être là. Et, euh... De venir, euh... Nous écouter, du moins écouter, euh... Écouter Gilles, qui a des choses très intéressantes à nous dire. Alors, comme je l'ai dit, je vais vous proposer, euh... Pendant, euh... Deux, trois minutes, le temps d'attendre les retardataires. Je vais vous proposer de partager quelques informations sur, euh... Notre association. Alors, euh... Pour ceux qui ne le savent pas encore, Dama France est le chapitre français du Dama International, qui, euh... Qui est une vieille association, euh... Euh... Dédiée au Data Management. Dama, ça veut dire Data Management. Qui compte aujourd'hui plus de 20 000 membres dans le monde. Et 73 chapitres nationaux. Et nous, Dama France, nous sommes un de ces chapitres. Euh... En ce qui nous concerne... Alors, on a fait une révision des membres. Parce que je vais vous en parler un peu plus, euh... En détail. Nous allons avoir des élections au mois de... Fin juin, là. Et donc, euh... On a plus de 500 membres, hein. Donc, euh... Ce qui est déjà... Je pensais qu'on en avait moins. Et puis là, en faisant le décompte... Alors, ils étaient masqués, j'allais dire, Ils étaient masqués derrière les entreprises. Parce qu'on a des abonnements entreprises. Et au lieu de les... De compter le nombre de collaborateurs qui avaient derrière cet abonnement, ont compté naïvement un abonnement pour 5 personnes. Voilà. C'est ce qui... C'est ce qui justifie, euh... Le... L'évolution. Deuxième, on a 35... 35 entreprises. Grandes entreprises, euh... Adhérentes. Et donc, euh... Qui, euh... Aussi, euh... Pour la plupart, Forment le... Le club CDO, hein. Qu'on... Qu'on... Qu'on héberge. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Euh... Sûrement. Sylvain, c'est... Oui, oui. Je connais. Il voulait dire quelque chose. Il a levé la main, mais euh... Enfin... Il l'a peut-être baissé après. Voilà. Je pense, hein. Pardon de... Pardon de... Pardon de... De la petite interruption. Donc, notre mission, c'est de soutenir les acteurs français de la communauté du data management par le... Les... Les partages d'expériences. Euh... La formation, du moins, euh... On... Pour l'instant, on ne... On ne... On ne prodigue pas de formation, mais euh... Des lieux... Des lieux... Des lieux d'échange, euh... Comme des groupes de travail, euh... Dont je vais vous parler, euh... Dans le... Dans quelques secondes, euh... Des groupes de travail, des rencontres, euh... Et euh... Donc, euh... Ce genre d'événement, euh... Qui permet de... euh... Euh... Porter à la connaissance de toute la communauté, euh... Euh... Des solutions, euh... Donc, là, en l'espèce, des solutions innovantes. Alors, quelques nouvelles de Dama France. Donc, là, vous êtes, euh... Dans le partenariat qu'a noué, euh... Dama France, avec le CNAM. Donc, c'est un partenariat qui a plus d'un an, hein. Donc, hein. C'est les jeudis du CNAM. Donc, nous sommes jeudis. Alors, on tient, euh... Comme le CNAM, d'ailleurs, à le... À le faire en présentiel, en espérant qu'au fur et à mesure, euh... Euh... On va avoir plus de participants, parce que l'objectif, ça n'est pas que de venir ici, mais c'est aussi de pouvoir échanger avec les gens qui assistent en... en présentiel. Alors, quelques autres éléments. D'ici la fin de l'année, le 2 juillet, donc, nous aurons notre Assemblée Générale, où on annoncera le résultat des votes du renouvellement, euh... euh... du... 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 du Conseil d'administration. le 8 juillet nous allons avoir même si pour certains les vacances seront commencées mais nous allons avoir un événement intéressant, on va présenter à la communauté un travail réalisé par un groupe de travail, pas par Dama France mais par les membres de Dama France c'est pas le conseil d'administration mais c'est les membres qui ont réalisé ce projet la fresque de la data quality qui est un un espèce un jeu mais une proposition d'atelier pour sensibiliser des gens qui ne sont pas dans les entreprises des gens qui ne sont pas des spécialistes à la data quality donc d'une façon très animée et donc ça, ça permet de contribuer à la culture de la à développer la culture de la data dans les entreprises nous avons nous sommes toujours en sélection on a déjà fait des entretiens mais il manque un entretien nous sommes toujours en sélection du délégué régional pour la région lyonnaise donc on l'annoncera sûrement sûrement d'ici juillet et puis donc je vous parlais du groupe de travail de la data quality donc qui a fini son livrable qui est en cours de revue et probablement enfin pas probablement on va vous le présenter on n'a pas la date mais il sera présenté en septembre le donc le livre blanc le numéro 3 sur la data quality fait par ce groupe de travail qui est composé de représentants de d'entreprises de grandes entreprises mais aussi de de cabinets de conseil donc pour essayer de formaliser les meilleures pratiques de la data quality data quality et puis j'en avais parlé dans un webinaire précédent enfin dans un événement précédent on a toujours on est toujours en attente de Dama International sur une visibilité de comment organiser notre contribution enfin il y a beaucoup de candidats chez nos membres au DMBOK version 3 voilà voilà ce que j'avais à vous dire et là je pense enfin là je pense que presque tout le monde est connecté je vois encore des gens qui continuent à se connecter je vais laisser la la parole à Gilles tu peux afficher Sylvain il y a marqué affiché peut-être qu'il y a effectivement quelque chose en appuyant sur affiché je pense que tu accéderas sur le lien où il y a marqué Sylvain tu as levé la main l'écran c'est juste en dessous là c'est parti je cite pardon voilà pardon donc je laisse la parole à Gilles et à Quest qui l'amabilité de répondre à notre appel pour venir nous présenter cette solution qui est innovante sur un sujet qui est critique pour nous data manager l'observabilité des données voilà Gilles c'est à toi je vais me mettre de côté je vais me mettre ici pour ne pas vous gêner donc bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez bien moi je suis Gilles Apchet donc je travaille chez Quest et je suis responsable d'un point de vue technique de la plateforme qui s'appelle Erwin et on va parler aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle l'observabilité des données alors l'observabilité c'est un grand mot qui peut être utilisé à différentes choses mais quand même on va prendre un axe donné très bien alors je vous propose de commencer et donc l'agenda pour aujourd'hui donc on va définir ce que l'on entend par observabilité des données pourquoi c'est important je vous ferai des retours d'expérience sur certains cas d'usage et je vous ferai une petite démonstration de notre solution et on finira par des questions réponses on va essayer de se caler sur une demi-heure Jérôme c'était ça c'est ça pour laisser de la place aux questions réponses maintenant si tu as besoin d'un peu plus de temps voilà je vais m'adapter voilà tu es libre je vais m'adapter je ne vais pas prendre toute la bande passante alors si on commence par l'observabilité des données ce qu'on voit sur marché alors ici rien de nouveau sous le soleil mais on a toujours ces problèmes de qualité alors moi ça fiche voilà ça fait un petit moment que je suis dans l'IT et on me parle toujours de ces problèmes de qualité donc voilà on a du mal à résoudre et c'est toujours sur la place alors comme le volume des données augmente augmente et forcément ça va excusez-nous on va fermer la fenêtre donc forcément l'impact va augmenter c'est bon donc on va parler de qualité des données mais sous un angle d'observabilité et vous allez voir que les deux vont se rejoindre à la fin alors en termes d'incroduction qu'est-ce qu'on peut dire j'ai trouvé cette citation on peut pas améliorer ce qu'on peut pas mesurer bon ça va de soi tout le monde comprend mais moi j'ai envie de vous dire ok mesurer mais mesurer quoi comment identifier les mesures ce qu'on va appeler en français contrôle en fonction de chaque pays le terme est un peu différent mais l'idée c'est celle-là comment on fait pour avoir la liste des contrôles alors généralement ce qu'on nous répond c'est bah oui le métier ils savent ils ont des sachants ouais alors pas plus tard qu'il y a deux jours avec Alain on a posé cette question on nous a dit bah les sachants ils ont du mal à définir ce qu'ils veulent ah alors comment on fait et c'est un point chaud ça c'est vraiment un point chaud et donc on va voir tout de suite ce que va amener l'observabilité alors qu'est-ce que c'est alors ici c'est notre définition de l'observabilité c'est par rapport aux données c'est la capacité pour nous à comprendre le comportement des données dans un objectif de contrôle pour mieux les contrôler l'idée derrière c'est si je peux me passer d'aller voir les sachants et si la machine peut contrôler des choses sans attendre que quelqu'un me demande d'implémenter un contrôle ce serait pas mal voilà je commence à rentrer dans la notion d'observabilité regardez les données et essayez de trouver des choses qui ne vont pas ces choses qui ne vont pas on peut les appeler pardon des observations ou des anomalies c'est pas forcément un problème on va y revenir alors quelques exemples il y en a plusieurs mais ici j'en ai sélectionné trois on peut avoir des problèmes de fraîcheur alors qu'est-ce que va nous amener l'observabilité cas concret une grande entreprise française produit des rapports mensuellement bien évidemment avec des données et s'aperçoit au bout de trois mois que les données n'ont jamais été rafraîchies ça veut dire pendant trois mois ils ont pris des décisions donc ils ont produit des rapports sur des données qui dataient qui étaient vieilles donc pas fraîches résultat de tout ça un gros problème en interne et quelques problèmes personnels pour quelques personnes pourtant c'est facile de faire ça non je regarde dans la salle pas forcément ok d'un point de vue technique c'est facile le volume quantité des données exemple vous êtes une banque et vous recevez vous attendez à recevoir tous les mois aux alentours de 1000 contrats 1000 nouveaux contrats alors donc votre votre base de contrat va votre nombre de records dans la table ok je vais employer des mots un peu techniques vous attendez que ça tourne autour de 1000 contrats et si ce mois-ci vous en avez 1500 c'est bien c'est pas bien c'est la question l'observabilité là-dedans qu'est-ce qu'elle va vous faire elle va traquer elle va savoir toute seule que il y a autour de 1000 contrats qui arrivent mensuellement elle va vous dire là j'en ai 1500 ou j'en ai 200 elle va vous dire ah il y a un truc bizarre elle va pas vous dire c'est bien c'est pas bien elle va vous dire il y a un truc bizarre c'est ça l'observabilité on peut avoir aussi des dérives alors on appelle en anglais ils appellent ça des drifts de valeur par exemple j'ai mon chiffre des ventes sur un produit bien particulier alors ça peut être du journalier de l'hebdomadaire et d'un coup il va augmenter de 30% ou baisser de 30% même question la machine va vous dire j'ai jamais vu ça il y a une phase d'apprentissage j'ai jamais vu ça voilà alerte tout ça c'est fait je dirais sans une ligne de code c'est la machine qui va travailler donc l'idée derrière tout ça c'est amener l'observabilité va amener de la proactivité plutôt que réagir à posteriori généralement si on a un problème de qualité le consommateur va nous appeler en disant il y a un truc bizarre ça serait pas mal si quelqu'un ou une machine nous disait attention il y a quelque chose qui ne va pas donc tout ça c'est pour détecter et traiter des anomalies ça ne veut pas encore une fois dire que c'est une erreur potentielle d'accord sur les données avant leur consommation finale pour éviter le cas l'exemple de la fraîcheur où on a produit des reports sur des données elles n'étaient pas erronées mais en tout cas elles n'étaient pas fraîches donc prise de décision en conséquence ça repose sur trois piliers vous allez voir c'est ultra simple observer on apprend des données on observe les données si il y a une anomalie c'est ce qu'on appelle une alerte et si il y a besoin évidemment il faut corriger et on a bouclé la boucle alors maintenant on va aller dans le détail de chaque pilier donc l'observation ce qu'on appelle l'observation ce sont une liste de contrôle proactif donc ils vont regarder les données à chaque ingestion ou à chaque analyse le moteur il fait des analyses sur les données et à chaque fois qu'il va analyser il va faire évoluer ses seuils c'est là la grosse différence alors ce qu'on faisait généralement avant c'est qu'on faisait on faisait une règle si le chiffre d'affaires est compris entre telle valeur et telle valeur mais telle valeur et telle valeur c'est codé en dur généralement mais on ne peut pas tout prévoir là ça suppose que nos données elles n'évoluent pas ou très peu alors ce n'est jamais le cas donc ce que va faire l'algorithme ici c'est qu'il va adapter ses seuils en fonction des données donc chaque fois qu'il va faire une analyse il va y avoir d'autres données et les seuils vont varier c'est ce que vous voyez en vert ici donc on voit qu'il va réadapter ses seuils il va les rétrécir et tout le but du jeu pour traquer des anomalies c'est de traquer des valeurs qui sont en dehors du seuil soit supérieures soit inférieures et si une valeur est détectée qui ne sont pas dans les seuils vous avez une alerte donc une alerte c'est simple la machine vous dit tiens il y a quelque chose de bizarre j'ai jamais vu ça et il va ici la prioriser s'il y a une grosse déviation vous voyez le pourcentage de changement s'il y a une grosse déviation la priorité va évoluer en conséquence donc il y a trois niveaux de priorité basse moyenne et haute et l'idée derrière ça c'est de dire il y a quelqu'un qui doit prendre une action alors le quelqu'un il y a tout un système de responsabilité à l'intérieur la machine elle sait que quand elle contrôle tel ensemble de données il y a une ou plusieurs personnes responsables donc quand elle va alerter elle va alerter ces personnes là mais en tout cas il y a des actions à prendre qu'est-ce qu'on fait si j'ai une grosse déviation si je m'attends à avoir 1000 contrats mois et que j'en ai 1500 il y a peut-être c'est peut-être une bonne nouvelle je sais pas il y a une campagne marketing qui s'est appliquée ce mois-ci au lieu d'en avoir 1000 on en a 1500 ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle ça peut être que dans le traitement des données et bien il y a eu un problème si c'est un chiffre problème de positionnement de virgule voilà on n'a pas mis de virgule dans ce cas là on va parler de milliers au lieu de parler de centaines voilà ça c'est la mauvaise nouvelle si c'est une bonne nouvelle on peut influencer le modèle en lui disant ah d'accord d'habitude tu vois que ça tourne autour de 1000 ici tu vois 1500 mais c'est parce qu'on a fait une campagne marketing donc je vais influencer le modèle en lui disant c'est normal et si c'est normal il va faire évoluer ses seuils il faut prendre en compte cette valeur parce que ça peut se reproduire et je veux pas que demain parce que ma campagne marketing va se rejouer aussi ça va m'influencer peut-être le mois prochain aussi je veux pas revenir dans des alertes ou alors c'est un réel problème ça c'est pas normal parce qu'on a aucune explication métier et dans ce cas là on va ouvrir un problème donc ce qu'on appelle une issue en anglais donc ça c'est le traitement des anomalies est-ce que l'idée c'est est-ce qu'il y a une explication métier qui va faire en sorte de dire à la machine c'est normal ou alors c'est réellement une erreur et là on passe dans un cycle de correction alors là ça demande une organisation qui c'est qui va prendre en compte la correction il va falloir mettre en place un process interne à chacun donc les équipes qui vont avoir le droit de corriger les erreurs donc généralement on parle d'erreurs au pluriel il va falloir suivre tout ça et donc mettre en place un système de reporting et sur la droite ici généralement quand on fait de la rémédiation on va envoyer des listes je parle de record je ne veux pas parler de données élémentaires mais des listes de record en erreur à la personne qui va être responsable des corrections généralement on est sur de la production donc la machine des fois j'ai la question mais la machine est-ce qu'elle ne peut pas corriger en technique en parlant on pourrait le faire mais moi je n'ai jamais vu une banque une assurance n'importe qui me donner l'autorisation à mon outil d'aller corriger des données en production je n'ai jamais vu techniquement c'est possible ce n'est pas le problème mais généralement ça s'appuie sur un processus c'est suivi on veut savoir qui a fait quoi et quand donc pour ça on envoie des rapports par dataset d'accord donc on fait des checks data quality check il y a l'observabilité à l'intérieur ça produit des rapports d'erreur et ça part à une personne et puis derrière on va suivre l'évolution donc il y a un workflow pour suivre tout ça donc c'est la partie gauche ici voilà donc ça ce sont nos trois piliers vous voyez c'est assez simple je regarde le temps alors les bénéfices de l'observabilité là ça va vous réduire les risques si on s'appuie sur les sachants métiers est-ce qu'ils savent tout est-ce qu'ils vont tout vous dire est-ce qu'ils sont capables de prévoir tous les cas alors si vous tombez sur quelqu'un qui a 50 ans d'expérience sur son environnement dans son domaine métier peut-être mais ça demande de l'expérience à condition qu'ils veulent bien passer du temps avec vous pour vous le dire c'est une autre chose si vous mettez de l'observabilité et que la machine elle va vous contrôler un certain nombre de choses automatiquement vous n'avez pas besoin de lui c'est ce que j'appelle diminution des risques c'est-à-dire que la machine elle va faire un certain nombre de choses pour vous alors on ne fait pas de machine non plus on ne va pas tout faire d'accord mais si on vous amène 30, 40, déjà 50% d'automatisation c'est des choses que même si vous ne les avez pas prévues la machine va les faire pour vous et donc vous diminuez vos risques de non qualité c'est l'aspect proactif réduction des coûts si on a une approche classique de définition des règles par le métier il faut les coder ces règles souvent c'est du SQL donc vous allez impliquer des gens de l'IT souvent développeurs pour vous coder ces règles vous passez du temps coder la première version maintenir pour pouvoir faire la deuxième version parce que les besoins métiers vont évoluer ah mais moi je contrôlais le chiffre d'affaires entre tel seuil et tel seuil c'est codé en dur et bien on repasse dans un cycle de maintenant juste pour faire évoluer les seuils ça ça a un coût et on va faire intervenir le métier donc on va lui prendre de la bande passante si la machine elle le fait pour vous il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit c'est déjà là et le métier il n'y a pas besoin d'aller les voir puisque c'est déjà là aussi et là cette notion de délai ce qu'on voit nous ce qu'on voit chez nos clients entre le moment où quelqu'un du métier dit ah je veux mettre en place 1, 2, 3, 10 contrôles il les définit c'est mis en place en production et ils reçoivent les valeurs donc les KPI généralement ça tourne entre 2 mois et 6 mois voilà sur des choses plus ou moins complexes et on parle de moi j'ai jamais vu personne qui me dit c'est de l'ordre de la minute c'est de l'ordre du mois et si c'est la machine qui vous le fait si la machine elle apprend elle regarde les données elle vous dit oh bah oui il y a un truc bizarre ça ne vous a rien fait les délais entre le moment où vous pensez avoir besoin de quelque chose et la machine vous le dit on est sur de l'ordre du temps d'analyse machine donc on est sur de l'ordre de la minute il y a un autre aspect aussi souvent les solutions data quality sont assez complexes on ne peut pas mettre ça dans les mains du métier ici vous allez voir l'interface est ultra simple même si il y a un peu cette notion technique vous allez voir c'est très très simple ça veut dire qu'on peut la déployer en self service c'est à dire si vous avez quelqu'un du métier je ne sais pas un data scientiste un data engineer voilà vous lui donnez vous lui donnez la solution il rentre dedans et tout de suite il va pouvoir avoir des résultats d'analyse ça on passait par un processus tander je vais demander l'implémentation du contrôle ça va être fait par développé par xy avec mis d'emploi de bus tout ça c'est fait pour répondre très vite à des demandes de métier alors cette diapo est un peu plus riche puisque c'est notre framework global l'idée derrière ça c'est nous on ne dit pas l'observabilité tout seul on dit c'est la qualité la data quality plus l'observabilité l'observabilité va être un accélérateur réduction des coûts accélérateur vous l'aurez bien compris toute la démarche préalable vous retrouvez en bas sur la base de la pyramide des choses assez simples des contrôles sur le changement des structures donc schéma en anglais l'idée c'est que je change changement des structures donc la metadata autour d'une table par exemple tracking des volumes tracking de la fraîcheur bah oui ça serait pas mal automatiquement de m'alerter si mes données n'ont pas été mises à jour c'était fait tous les mois et ce mois-ci ça n'a pas été ça serait pas mal l'étape au-dessus c'est toute l'analyse sémantique je ne vous en ai pas parlé mais l'outil va être capable de reconnaître c'est une adresse email et si c'est une adresse email si on lui a dit au préalable dès que tu vois des adresses email tu vas appliquer un certain nombre de contrôles qui peuvent être automatiques ou personnalisés aussi vous avez la possibilité d'implémenter votre propre contrôle voilà l'idée c'est de dire regarde les données tiens détecte que ça c'est une adresse IP ça c'est un email ça c'est un code postal ça ça ressemble à de la ville etc ça c'est un code produit particulier et si c'est ça tu me descends automatiquement une batterie de test c'est ça l'analyse sémantique après vous avez tout un phénomène de regroupement donc généralement dans la gouvernance on va parler de terme métier on va organiser cette terme métier par domaine dans l'outil c'est pareil donc on peut on peut se plugger à une solution de gouvernance en disant on va ingérer toutes ces informations pour que la machine aussi dans son analyse sémantique elle dise ah ben tiens ça ça ressemble à de l'email alors je vais automatiquement faire une relation avec le terme métier email du domaine métier x, y, z c'est l'idée qu'il y a derrière et derrière on va produire je vais vous le montrer dans la solution on a un certain nombre de dashboards voilà prédéfinis et vous pouvez créer les votes c'est ultra simple sur la droite vous avez les gens qui vont manipuler certaines parties de la solution donc la partie haute c'est généralement le top management donc là on va parler aussi vidéo vous descendez sur les data analystes architecture data engineer data scientist etc alors maintenant quelques cas et retour d'expérience quelques exemples donc société télécommunication exemple de campagne marketing problème oui non bouge pas je vais ah c'est là continue continue et voilà donc campagne marketing qui dit campagne marketing dit consentement toute l'histoire GDPR et donc un telco va recevoir journaillèrement des millions d'informations encore moi dans mon cas c'était je crois 22 millions 22 millions de records jour et à l'intérieur tout ça ça va être mouliné pour lancer des campagnes marketing mais vous ne pouvez pas envoyer de la publicité à quelqu'un qui ne vous a pas donné son consentement donc là l'observabilité a aidé à traquer s'il y avait bien toujours le bon montant le bon nombre de consentement est-ce qu'on l'avait des fois des fois il n'y en avait pas des fois un consentement c'est oui ou non quelque part mais des fois c'était blanc si je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas si je ne sais pas c'est un problème parce que si je lui envoie une pub et que je n'ai pas son consentement je ne vais pas avoir des problèmes je vous passe l'idée de regroupement par catégorie de clients donc en fonction de ce que le client il utilisait les campagnes marketing pouvaient varier il y avait un certain nombre de checks à faire automatiquement par rapport à ça les aspects classiques de la finance où je vous ai parlé des contrats de l'arrivée des contrats mensuels ça c'est assez classique on peut surveiller aussi les valeurs par exemple des actions vous avez une valeur mini dans la journée une valeur maxi si la valeur a augmenté de 100% 200% l'outil va vous dire ça attention il y a eu des erreurs ici c'est des cas assez simples les clients est-ce que toutes les informations du client sont renseignées on serait tenté de dire oui mais pas forcément on peut très bien accepter pour x raisons que les clients sont saisis manuellement sur un dataset et que d'habitude il y a 50% de manquants ça peut être acceptable ça veut pas dire c'est mauvais ou c'est bon mais ça peut être acceptable par contre s'il y a toujours 50% de manquants sur ce dataset ce qui peut être acceptable si donc on passe à 20% là il s'est passé quelque chose on a perdu de l'information quelque part niveau dans le cas de la santé moi j'ai travaillé sur des dosages donc des produits pharmaceutiques où il y avait toutes des données sur telle molécule à tel dosage et ça c'est ultra précis et on ne peut pas se permettre d'une déviation de 10% voilà industrie des fabricants qui envoient de la marchandise à certaines adresses qui est très simple ça n'arrive jamais mauvaise adresse mauvais nom de client mauvais code postal donc l'outil ce qu'il peut faire aussi c'est dire ben voilà moi j'ai tant de record ou je ne sais pas vous prenez Paris alors je vais vous enlever les arrondissements ça va être plus simple Paris 75 000 Paris 75 000 Paris 75 000 Paris 92 000 la machine elle va vous dire ben alors pourquoi dans 90% c'est 75 000 et pourquoi là c'est 92 000 un truc qui déconne voilà on peut faire des choses comme ça IOT des cas où donc IOT c'est toutes les sondes qu'on peut retrouver sur les voitures alors moi je travaillais sur avec un constructeur japonais où ben il avait des véhicules bardés de sondes et quand vous en fait toutes les donc on est sur l'ordre de la milliseconde tout ça c'est écrit dans des fichiers et c'est déversé tous les jours d'un point de vue central c'est la même chose sur les bateaux les bateaux ont plein de sondes aussi qui sont déversés tous les jours et on peut avoir des choses bizarres des sondes de température qui s'affolent des 100 degrés des moins 100 pour faire des cas simples après c'est une température peut évoluer parce qu'un bateau il peut partir de l'océan atlantique avoir 20 degrés puis monter à mer du nord et passer je sais pas à moins 20 mais il va pas il va pas passer de 20 degrés à moins 20 degrés en 10 millisecondes ça va prendre un certain temps donc c'est là où les seuils vont s'adapter donc on va pas avoir d'alerte par contre s'il passe de 20 à 100 tout de suite c'est là où on va avoir une alerte il y a un truc qui est déconne et nous allons passer à la démonstration donc je vais vous montrer je vous ai parlé d'un certain nombre de règles je vous ai dit qu'il fallait avoir un certain nombre de mesures donc ici je vous affiche tout de suite la liste des mesures qui sont par défaut dans la solution donc elles ont un petit nom une description vous voyez vous voyez sur la droite sur quelle dimension de la qualité de données elle s'appuie et on les a mises par catégorie nous on les a classées par catégorie donc c'est tout ça qui peut s'appliquer aux données et toutes les données donc si vous avez 5 colonnes dans une table tout ça peut potentiellement s'appliquer sur 100 colonnes d'une table donc ça ça vous multiplie à chaque fois et le résultat de tout ça va vous donner des KPI donc du scoring donc ici le cas d'usage c'est moi j'ai une casquette très haut niveau je suis data quality manager sur 3 domaines de données voilà les 3 domaines sur ma responsabilité donc on va agréger la qualité sur chaque domaine bien particulier et je peux faire du drill down parce que j'ai envie d'aller dans le détail et de me dire ben voilà donne moi l'ensemble des data sets et le scoring de chaque data set dans ce domaine là particulier et je descends pour avoir la qualité sur chaque dimension et je m'aperçois ben là j'ai un problème d'unicité ici et je vais m'arrêter là parce que moi je suis pas trop technique et je sais juste que bon ben j'ai pas de problème de duplication avec un S alors quand on dit duplication avec un S c'est des records le duplication sans S je suis dans une colonne d'accord donc j'ai des données dupliquées données élémentaires dupliquées même si je n'ai pas de record dupliquées et j'ai des problèmes de valeur distincte une valeur distincte c'est simple c'est oui non homme femme enfin MF male female et demain si j'ai male female et na ben j'ai un problème de valeur distincte parce que là la machine elle va dire ben d'habitude t'en as deux pourquoi aujourd'hui t'en as trois c'est simple bon je vais m'arrêter là tout ça pour vous dire que les dashboards sont entièrement personnalisables vous avez votre disposition un certain nombre de widgets voilà donc là vous en prenez des par défaut vous créez vos propres widgets vous voyez c'est très simple et si on continue si on va un peu plus dans le détail on a des alertes souvenez-vous il y a l'observabilité donc ça c'est la machine qui tourne elle va vous envoyer des alertes elle va vous dire ben t'as un certain nombre de valeurs distinctes ici qui qui posent problème et ici tu as une valeur minimale qui est en dehors des seuils il est à recalculer ses seuils alors on clique sur l'alerte et qu'est-ce qu'il vous dit ici je vais tout afficher un tol historique et donc vous voyez ici qu'il a calculé ses seuils donc c'est ce qu'on appelle des expectives des expectations d'accord c'est ce qu'il atteint lui et vous voyez que ça varie en fonction des valeurs des données donc chaque fois qu'il analyse il fait varier ses seuils et s'il il y a une valeur en dehors des seuils et bien il vous envoie une anomalie c'est le cas ici et maintenant on a les deux solutions première solution comme je vous disais tout à l'heure non c'est tout à fait normal parce qu'il y a une raison métier à ça c'est normal et donc on flagge ça à normal on influence le modèle et la prochaine fois on n'aura plus l'alerte ou alors oh non 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 c'est pas du tout normal et là on ouvre un ticket donc ce ticket est pré-rempli on va mettre un il va attacher l'alerte derrière je peux réassigner le ticket je peux ouvrir un ticket dans un outil spécialisé de ticketing et derrière l'idée c'est de suivre l'évolution jusqu'à sa résolution après ce qu'on peut faire ici on est parti d'une alerte sur un point très particulier mais maintenant on va aller je vais vous montrer dans le global ce que ça donne donc si je me mets sur ce qu'on appelle un dataset donc c'est mon ensemble de données vous allez retrouver son score vous allez pouvoir classifier vos ensembles de données donc vos produits vos datasets vos tables physiques par domaine vous n'êtes pas limité à un domaine vous en rajoutez autant que vous voulez vous avez l'analyse sémantique qui peut avoir tourné donc il y a une option et là on va la machine elle me dit tiens dans tes données j'ai trouvé de l'adresse IP c'est un peu fait exprès j'ai pas d'adresse IP ici moi à gérer c'est juste pour vous montrer que ça analyser les données il dit ça ressemble à de l'adresse IP que j'ai déjà vue une fois et à moi de l'influencer pour lui dire oui ou non n'oubliez pas si je dis oui et si ça peut déclencher une batterie de contrôle donc il a classifié les données il a cette possibilité là et derrière on peut aller un peu plus dans le détail où sur la partie gauche vous avez l'ensemble des colonnes et sur la partie droite des notions de profiling donc du profiling ultra simple donc il fait standard dans la qualité de données depuis des années est-ce que j'ai des valeurs nulles des vides si j'ai des espaces etc etc et chaque fois un score est calculé par champ après bien évidemment vous pouvez faire un focus sur un champ particulier où là vous allez avoir un peu plus d'informations donc ici j'ai pris un champ qui était du texte je ne vais pas avoir les mêmes informations ou les mêmes contrôles si c'est du texte ou si c'est un ordre ici comme c'est du texte qu'est-ce qu'il me fait ? il me fait automatiquement des tests de complétude il va regarder les caractères alors mixage de caractères des fois c'est intéressant si je ne veux pas de chiffres dans des chaînes de caractères ça peut être intéressant de le savoir si j'ai des espaces en début de chaîne ça peut être plus facilement détectable quand c'est en fin de chaîne à l'œil nu c'est plus détectable et vous avez en bas la liste des contrôles automatiques qui sont appliqués certains sont activés donc vous avez la possibilité de les activer les désactiver de lui faire faire du scoring ou pas du scoring il y a des contrôles ça ne sert à rien à lui faire faire du scoring mais ce que vous pouvez faire aussi je regarde l'heure Jérôme c'est créer vos propres contrôles donc là ça arrive sous le tas on n'a pas l'outil ce n'est pas non plus magique c'est un gros accélérateur mais vous aurez le métier qui va toujours vous demander ah oui mais moi je veux croiser telle chose avec telle chose telle chose et regarder contrôler ça 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 l'outil c'est pas il n'est pas métier c'est pas son job donc il va falloir créer vos propres vos propres requêtes il y a des requêtes de type simple où là vous dites moi je prends tel champ et je veux traquer qu'il est différent de puis vous mettez vos valeurs et vous rajoutez etc derrière ça génère du SQL c'est simple où vous avez carrément des gros paquets de SQL généralement qui existent déjà là on fait copier coller et on exécute vous pouvez très bien avoir le besoin de faire de faire du matching avec des tables de référence un look up c'est moi j'ai par exemple des tables produits de référence des codes produits de référence donc regarde tous les codes produits que tu as ici dans ce dataset est-ce qui match avec ma table de référence alors ça peut être une table ça peut être un fichier ou ça peut être un accès API alors souvent on prend les numéros de téléphone hop on fait un appel API à une tierce partie généralement payant ce service c'est généralement payant mais par contre on va savoir que ce téléphone numéro de téléphone est référencé ou pas il existe ou pas cette adresse email elle existe ou pas cette adresse elle est valide ou pas et la dernière partie pour finir c'est la rémédiation on a vu qu'on tournait un certain nombre de contrôles et donc l'idée c'est de générer derrière des rapports à envoyer à quelqu'un donc tout ça c'est planifié aussi les contrôles sont planifiés et derrière on va planifier un ensemble de reports lié à un certain nombre de datasets pour dire ben voilà là c'est ton travail alors on va prendre le travail d'aujourd'hui aujourd'hui on a découvert ça comme problème c'est envoyé au data steward data owner data quality analysis du domaine particulier ben voilà voilà ton boulot faut que tu faut que tu corriges tout ça il est temps de passer aux questions vous pouvez noter mes coordonnées mais je pense qu'on va vous transmettre la présentation donc vous aurez mes coordonnées n'hésitez pas si vous avez la moindre question donc posez vos questions dans le chat alors je vais me mettre à côté de toi je vais faire un monsieur loyal et donc moi j'avais déjà une question en attendant que vous à l'assistance posez vos questions c'est j'ai bien compris la criticité de l'observabilité pour une entreprise digitale parce qu'il faut que les transactions vont très vite et il faut être proactif on n'est plus dans la data quality où on prend le jeu de données on formalise les règles on fait ça et donc il faut faire ça en ligne avec toutes les fonctionnalités que tu as très bien brillamment expliqué alors ma question est que penses-tu aussi de l'observabilité parce que par rapport au client c'est à dire qu'aujourd'hui on demande de plus en plus au client de saisir des données et donc avec l'analyse des fréquences etc ça permettrait aussi de de détecter ou d'alerter sur un certain de saisie que font les clients ou les prospects dans les données et qui alimentent tout ce qui est front-end alors il y a deux techniques par rapport à ça la première technique réponds je vais mettre peut-être ça ne bouge pas la première technique c'est de mettre des contrôles au niveau de la saisie donc ça demande ça demande à changer ou adapter son interface web par exemple son application donc là c'est du code c'est du code applicatif mais on peut très bien il y a plein de sites web qui font ça quand vous mettez votre adresse ils vous proposent donc si vous ne trouvez pas dans la liste vous ne pouvez pas saisir n'importe quoi ça c'est tout à fait possible il y a un autre cas si on n'a pas ça quand il va y avoir des saisies de données ça va passer dans un fichier une table et c'est là qu'on peut aussi pluguer des contrôles mais une fois que c'est saisi pour détecter des mauvaises valeurs ok alors les données à chaud ah voilà pendant les contrôles donc voilà une question de l'assistance pendant les contrôles de l'observabilité l'outil contrôle les données à chaud et comment est-il connecté à une base de données pendant la circulation de la donnée dans le SI ça c'est une question de comment ça se greffe à l'architecture je te laisse répondre non mais c'est important parce qu'on n'a pas des architectes obligatoires oui en fait c'est très simple l'outil la première chose à faire dans l'outil c'est de se connecter à une source de données ça peut être une base de données ça peut être un data lake donc ça peut être un type de fichier en tout cas il faut lui établir une connexion et une fois qu'on lui a établi la connexion la deuxième étape lui va vous proposer une liste de dataset candidat parce qu'on n'est pas obligé de tout mettre sous contrôle et c'est là où on va dire moi ce que je veux contrôler c'est cela 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 une fois que vous l'avez dit ça il lance sa batterie de contrôle automatique et donc il va commencer à vous donner des résultats il y a l'analyse sémantique qui va le faire qui va tourner s'il a déjà fait des analyses sémantiques il va vous dire tiens attention moi ici si tu as de l'email est-ce que tu veux appliquer cet autre ensemble de contrôle qui a été défini ultérieurement etc est-ce que ça répond à la question oui il me semble ça répond parfaitement alors une deuxième deuxième question comment intégrer une couche d'observabilité à une solution de data catalog ou une solution de MDM alors il y a deux questions il y a deux réponses à la question parce qu'il y a deux questions dans la question donc intégration et une solution de data catalog ce qu'on va rechercher du data catalog c'est l'organisation des termes métiers par domaine et sous domaine c'est ça qui va nous intéresser on va se plugger et ingérer ces informations là donc on va avoir la liste des business thèmes par domaine ce qui va alimenter notre moteur sémantique d'analyse donc ça c'est qu'est-ce qu'on va prendre dans une solution de data catalog et qu'est-ce qu'on va fournir à une solution de data catalog et bien ce sont tous les KPIs les scores par colonne le scoring du dataset scoring du domaine scoring des business thèmes par exemple et il y avait la deuxième question c'était le MDM alors souvent c'est tout à l'heure je vous ai montré le look up souvent on va utiliser des tables de référence pour valider les données donc exemple vous avez une liste de codes produits on va faire un look up sur une table qui contient les codes produits généralement dans le MDM on a souvent des données alors là froides parce que les codes produits ne changent pas toutes les millisecondes parce que j'appelle plutôt une donnée froide et donc on va se plugger on va faire un look up sur ces données là donc ça peut être aussi des non-client si on n'est pas sur de l'ordre d'aller à mille secondes on peut faire ça enfin on peut tout imaginer alors si je peux rajouter un truc expérience personnelle parce qu'il y a le MDM il y a la vérification des données tu as parfaitement répondu mais il faut aussi saisir les données dans le MDM par exemple pour des tarifs pour un retailer mais par exemple le luxe saisit régulièrement les tarifs de ce qu'on vend et il y a énormément de références et c'est les métiers qui le saisissent et donc ce qui peut donner lieu à des erreurs il y a beaucoup d'erreurs et donc là il y a une valeur intéressante de l'observabilité je crois c'est pas ben oui on a vu un exemple la valeur mini enfin vous prenez la valeur maxi si quelqu'un au lieu de mettre 100,00 et met 100 100 la virgule ça fait 100 000 ben là vous aurez automatiquement une erreur en disant je sais pas la liste des produits dans les yaourts 100 000 euros 4 yaourts c'est un problème la machine va pas vous dire 4 yaourts mais vous l'aurez bien compris voilà et donc pour ce client là c'était une période critique alors non seulement il fallait relancer les gens pour qu'ils saisissent les tarifs parce que c'était ce qui mais il y avait en permanence des erreurs qui étaient corrigées après parfois les premiers les premiers articles vendus n'étaient pas vendus à la bonne vente-tarif donc comme quoi en plus en termes d'éclat c'est exactement alors une autre une autre question qui se qui aussi un peu sur l'architecture c'est à dire que cette personne a bien compris que l'observabilité aussi c'était pour les données qui étaient en création en flux etc et c'était cette approche-là qui était très importante pour les entreprises qui sont en train de se transformer qui sont en train de mener leur transformation digitale donc elles demandent des éléments comment on se connecte à des flux enfin on gère des données en mouvement plutôt que des données à Trest voilà oui je ne vous ai pas montré mais la solution aussi vous permet d'utiliser du lignage et donc on va mettre tous ces tous ces checks j'ai les mots qui viennent en anglais sur tout le lignage et donc on va vous afficher la qualité donc des sources et de ce qui se passe au milieu donc tout ce qu'on appelle le flux on peut faire ça il y a une question aussi sur sur SAP donc la réponse SAP base de données NoSQL oui oui les réponses sont oui ok très bien voilà c'est alors ça consiste alors là c'est la raison n'est pas que ça et l'ensemble des contrôles ça consiste à l'exhaustivité ah oui c'est la question c'est de dire n'y a-t-il que uniquement l'exhaustivité l'exactitude et la pertinence comme contrôle je crois que tu avais de la montrer oui je vous ai montré la liste des contrôles mais je vous ai bien dit aussi qu'on n'avait pas tous les contrôles métiers du monde entier de toutes les sociétés il faut bien il faut bien voir ça aussi donc il y a quand même un travail à faire sur des cas vraiment métiers que la machine ne connaît pas alors ça je crois que tu as déjà répondu mais peut-être une précision sur la supervision de la chaîne du lignage exactement donc la solution elle peut aussi ce que je disais tout à l'heure vous montrer le lignage voilà mes dataset sources qui sont de deux sources en alimentant et chaque fois vous aurez les niveaux de qualité au niveau du dataset c'est sur chaque colonne et après vous faites du drill down vous allez dans le détail à chaque fois comme je vous l'ai montré alors là aussi si tu me permets de partager une expérience personnelle souvent quand enfin pas on fait du lignage quand on gère des alimentations de données pour alors là en l'occurrence c'était des données de partenaires pour ensuite calculer un chiffre d'affaires on a une supervision sur le flux a marché le flux n'a pas marché et donc de toute façon l'hypothèse de base c'est qu'il y a eu un flux et une fois il est arrivé qu'un partenaire normalement il a envoyé les flux tout le temps ne l'a pas envoyé personne ne s'en est aperçu calcul du chiffre d'affaires assemblant des données etc il a fallu une semaine pour faire tout ça une semaine après on s'est aperçu merde il y a 5 millions de mois de chiffre d'affaires et d'où ça vient clac 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 il a fallu aller alors que avec une solution d'observabilité on aurait détecté que le partenaire n'avait pas envoyé le flux voilà fraîcheur donc on aurait détecté un que le flux n'était pas à jour et deux en utilisant le lignage on aurait vu le warning directement à la source voilà donc sur les données en mouvement on voit l'intérêt par rapport à une supervision classique technique des données après il y a une question intéressante sur la qualité des métadonnées alors là on a parlé de qualité de données pour moi la qualité des métadonnées c'est la qualité de la documentation de l'information autour des données pour moi c'est un autre sujet qui est adressé dans une autre solution que l'on a au catalogue ok alors y a-t-il un risque des solutions impact les performances des systèmes opérationnels oui il y a un risque on ne va pas se mentir il y a un risque c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand est-ce qu'on va exécuter les contrôles ça dépend aussi du système opérationnel qu'il y a derrière et de sa puissance il faut savoir que toutes ces solutions d'observabilité ont besoin de ce qu'on appelle du compute donc voilà ils ont besoin de temps machine et de puissance donc oui ça peut les impacter il faut faire attention ouais ok alors après la question on a une question sur MDM comme Colibra Data Galaxy etc c'est pas des MDM c'est des gestions de catalogues de données donc c'est un peu hors sujet peut-être que le même c'est Meta Data Management au lieu de Master Data peut-être l'acronyme on appelle l'acronyme voilà et Colibra ils ont ils ont racheté OWL donc ils ont une partie qualité de données aussi non pas MDM non pas MDM mais qualité observabilité donc là par contre Erwin on est ou Airwin on est sur la qualité observabilité donc voilà de toute façon je pense la question c'est plutôt la différence avec vos concurrents s'il y a des choses à mettre en avant c'est quoi la différence entre MDM donc Meta Data Management comme Colibra Data Galaxy et votre solution c'est que ces MDM gèrent de l'information de la métadonnée c'est de l'information on ne gère pas les données nous dans la Data Quality on regarde les données alors la grosse différence c'est la sécurité c'est quand vous implémentez une solution comme ça vous allez demander des connexions aux données quand vous demandez des connexions aux données vous passez par la sécurité qui va être très stricte parce que potentiellement vous avez accès à des données confidentielles sensibles etc alors que la métadonnée la sécurité c'est un peu moins contraignant puisqu'on peut vous donner un compte sans accès aux données ce qu'il vous faut c'est juste le nom des tables et des colonnes sans aller voir les données vous pouvez les avoir ces informations là en continuant c'est un peu la réponse tu peux continuer la réponse parce que quelqu'un demande oui mais avec d'autres applications on peut corriger vérifier corriger les données et là tu as déjà enfin je m'en ai répondu en disant que la correction c'était un autre process c'est un process à part mais oui et puis surtout ce qui est important c'est dans la correction il faut fournir ce que donc la liste des actions enfin pas des actions des données à corriger je n'aime pas donner ligne j'ai le mot anglais record il faut fournir ces listes là il faut faire attention aussi que dans ces listes là ne pas mettre des données sensibles voilà donc voilà c'est une réflexion une question réflexion donc peut-être finalement une compréhension de ce que fait la solution oui c'est ça voilà c'est ça donc on confirme que la solution c'est bien un contrôle à chaud un output et output de tout le cheminement du flux de données c'est l'objectif qui est si c'est possible de qualité des données comme si on peut être temps de définir une stratégie de qualité des données politiques alors je te laisse sur répondre c'est toi le spécialiste alors oui par exemple moi c'est ce que c'est mon métier puisque je fais de l'avant-vente donc quand j'arrive chez un prospect je connais pas du tout sa politique de qualité de données moi ce qui me donne c'est des connexions à ces données donc je n'ai un j'ai pas la connaissance métier deux j'ai pas la connaissance de sa stratégie en qualité de données j'ai rien moi je connecte l'outil à des données et l'outil va commencer comme il applique un certain nombre de contrôles il va me donner des insights voilà et ce qu'est-ce que je fais après je fais du tuning où je dis tiens ben c'est bizarre ici pourquoi il m'envoie des warnings sur telle ou telle donnée et c'est là où je vais commencer à parler avec certaines personnes du métier poser des questions et c'est là que je vais apprendre de la stratégie donc on peut très bien commencer à zéro sans stratégie juste en mettant en place des contrôles automatiques qui vont faire réfléchir et qui vont dire ben derrière ah ben oui ben là on a des problèmes ici pourquoi ne pas mettre en place une stratégie pour tel type de données etc c'est comme une chaîne dédiée de reporting une chaîne particulière c'est pas l'ensemble de l'entreprise sans avoir une stratégie globale on peut pour une chaîne critique pour un cas d'usage particulier exactement alors Master Data c'est toujours autour du Master Data Management on a vu qu'on était sur des données de flux alors que le Master Data c'est des données à Trest où on fait une vérification pour pouvoir faire le volume record c'est pas exactement le même positionnement exact pour faire vite alors vous pouvez revenir sur la différence entre la qualité des données et la qualité des métadonnées alors je vous prends un exemple simple vous prenez une boîte de Lego dans une boîte de Lego vous avez des pièces en plastique et vous avez les instructions de construction les pièces en plastique ce sont les datas donc il vous faut des pièces en plastique de bonne qualité et le bon nombre pour arriver à construire pour que votre enfant il arrive à construire au final ce qu'il a acheté l'image qu'il y a sur la boîte et les instructions ce sont les metadata voilà vous donnez une image les deux ensemble sont obligatoires pour arriver au but final si vous enlevez les instructions votre enfant il n'arrivera jamais à construire son Lego si vous lui donnez pas le bon nombre de pièces il n'y arrivera pas non plus voilà pourquoi les deux sont importants merci très belle réponse et puis c'est la dernière question après on nous arrêteront donc quelles sont les intégrations disponibles avec d'autres outils ou plateformes pour faciliter l'utilisation de la solution Erwin by Quest dans un environnement existant tout en garantissant la sécurité des données collectées ou analysées alors ça c'est une question intégration donc connexion avec tout ce qui est base de données comme je vous ai dit tout à l'heure Data Lake on a parlé de SAP NoSQL les bases NoSQL donc on a un ensemble de connecteurs à disposition alors après la question c'est tout en garantissant la sécurité des données collectées la sécurité c'est ultra important quand on fait de la Data Quality et de l'Observability il faut savoir que la solution va se connecter et analyser les données mais ne va pas stocker les données pour des questions de sécurité donc qu'est-ce qu'elle fait la solution elle se connecte elle analyse les données et elle produit des KPI donc elle produit des informations elle produit de la métadonnée et elle ne stocke que ces informations-là pas les données mais on a un problème avec ça au niveau sécurité on est bon on ne stocke pas les données mais on doit fournir des listes de lignes à corriger qui sont là des données alors comment on fait c'est qu'on ne les stocke pas chez nous on dit au client où est-ce que tu veux stocker ces données en erreur données potentiellement sensibles et c'est lui qui dit tu vas les stocker là-bas et c'est dans sa sécurité c'est lui qui les met en sécurité donc on déporte ce stockage on ne veut pas être responsable de la sécurité par rapport à ça voilà on ne prend plus de questions si tu veux terminer faire une conclusion Gilles merci à tous vous avez mes coordonnées n'hésitez pas la moindre question ce sera avec plaisir voilà merci à tous ceux qui ont participé ou du moins été assistés à cet événement encore et bien bonne fin de soirée vous aurez comme d'habitude accès à l'enregistrement sur Youtube et le support sera diffusé via le site de Dames à France voilà merci à tous merci bonne soirée merci merci